... Mes chers enfants, il s'avère que l'homme a de tout en eu besoin de classer les gens, les choses, les notions dans des cases. Il faut croire que notre cerveau n'arrive à comprendre son environnement, que quand celui-ci est identifiable et regroupé avec d'autres éléments du même genre. Bon ok j'ai compris, je vais mettre à votre niveau. Dans le jeu vidéo, il y a de la baston, du shoot, du sport, du puzzle game, du jeu de rôle, etc. Ça va mieux là ? Oui ! Très bien. Mais alors que faire de jeux hybrides, comme The Outfoxys par exemple ? Vous allez voir que cet excellent jeu d'arcade n'est pas facile à classer. The Outfoxys, que l'on pourrait traduire par les mystifieurs ou encore les embobineurs, est un titre sorti en 1995 chez l'éditeur Namco pour les salles d'arcade. Il met en scène 7 personnages aux apparences et aux propriétés physiques très différents. Mais si tous ces avatars ne savent rien avoir en commun, une caractéristique les rassemble néanmoins. Ce sont tous des tueurs à gage. En début de partie, vous allez donc en choisir un et répondre à la demande d'un homme mystérieux qui vous offre des sommes colossales en France-Suisse pour que vous abattiez un à un tous ces assassins professionnels. Dit comme ça, ça fait un peu penser à du Nomorirose. D'ailleurs, vous devrez évidemment liquider tout le monde avant de découvrir l'identité de votre client. Et bien entendu, la surprise sera de rendez-vous. Oui, PS Vita ! Eh bien, le titre du jeu, The Outfoxys, est justifié par le fait qu'il vous faudra être très très rusé pour venir à bout de tous vos rivaux. Et oui, s'il s'agissait d'éliminer un simple kidam au moment où il rentre tranquillement chez lui, ce serait facile. Sauf que vous aurez affaire à d'autres professionnels. Autrement dit, il vous faudra plus qu'un petit guet-apens de débutants pour avoir leur pro. Vous allez devoir vous bastonner comme de véritables chiffonniers, et ce, jusqu'à ce que mort s'ensuive. The Outfoxys s'apparente donc à un jeu de combat en 1 contre 1. Mais pas genre versus fighting, car ici, les combats ne se feront pas vraiment au corps à corps. En revanche, vous aurez à votre disposition des dizaines d'armes dispersées sur l'ensemble du niveau. Des armes de poing, des pistolets mitrailleurs, des fouets, des grenades, des lances-roquettes, des sabres, etc. Mais cet arsenal ne sera pas suffisant, car n'oubliez pas que de l'autre côté, votre opposant pourra également s'en servir contre vous. Bref, il vous faudra de la stratégie pour mener à bien ce qui s'apparentera aussi à une véritable guerre des nerfs. Oui, 3DS ? Oui, j'ai bien dit stratégique, car vos ennemis sont parfois très rusés. L'une des grandes forces de The Outfoxys, c'est incontestablement son level design. Les décors somptueux regorgent de planques, de plateformes et de passages à utiliser judicieusement pour dominer vos ennemis. Alors, vous n'aurez jamais, j'ai bien dit jamais, la moindre seconde de répit. Il vous faudra sans arrêt rester en mouvement, en sautant, courant et en utilisant le décor. Mais attention à ces derniers cependant, ils pourront jouer en votre défaveur. Hautement interactifs, ils peuvent devenir de véritables pièges dans certains cas. A l'instar d'un bon FPS en multi, il vaut donc mieux connaître par cœur l'agencement des niveaux pour espérer vaincre en beauté. Bref, même si à l'écran ça peut paraître un tantinet bourrin, le game design est réglé au millimètre et à la frame près. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, la mise en scène ? Ah oui, c'est vrai qu'elle en jette carrément. Namco a vraiment vu les choses en grand avec ce titre développé en 1994, mais disponible à partir de mars 1995. Sur le flyer de l'époque, la société n'hésite d'ailleurs pas à comparer sa production à un film d'Hollywood. Et il est vrai qu'au niveau mise en scène, les joueurs en prennent plein la vue. Les niveaux sont parfois énormes et en fonction de vos actions, ils vont rapidement se détériorer. Un hélicoptère qui s'effondre sur un immeuble et provoque un éboulement d'étage, c'est le genre d'événement improbable que vous verrez dans The Outfoxes. Certes, les techniques d'anti-aliasing n'étaient pas encore très au point à l'époque, mais franchement, regardez ce bateau qui manque de chavirer à chacune des vagues ou des explosions. C'était vraiment de la 2D hyper spectaculaire pour l'époque. Oui, une remarque ? Évidemment, tout ça n'est pas sans rappeler le concept de Super Smash Bros. et même si le combat au corps à corps est moins présent dans The Outfoxes, le principe reste sensiblement le même. Il n'est donc pas impossible que ce dernier ait fortement inspiré Sakura et Masahiro lorsqu'il a développé son jeu de baston à la fin des années 90. Vous l'avez compris, The Outfoxes est un titre nerveux, très technique et surtout absolument génial en multi. Surtout quand les deux joueurs connaissent tous les recoins des zones de jeu par cœur. Ok, la finalité est de s'entretuer, mais malgré tout, essayez, vous devriez bien vous marrer. Il n'y a vraiment que dans le jeu vidéo qu'on peut dire des trucs pareils. Voilà mes enfants, ce sera tout pour aujourd'hui. The Outfoxes est une perle totalement oubliée de la Playhistoire et je suis heureux d'avoir pu vous la présenter aujourd'hui. Et pour la semaine prochaine, je vous demande de vous massacrer les uns les autres sur Outfoxes. Mais dans la joie et la bonne humeur, s'il vous plaît, je veux pas de dispute. Allez, filez. Outfoxes est une perle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Outfoxes